Après son revers la semaine dernière à Saint-Etienne, Monaco se devait de réagir face à Sochaux relégable. Et les affaires des monégasques commencent bien dès la 6ème minute avec le premier but de Dimitar Berbatov pour sa première titularisation. Le deuxième but est inscrit par Rames Rodriguez sur pénalty pour le 2 à 0. En fin de match, Sochaux va réduire la marque avec le but d'Edouard Butin, insuffisant pour les Sochaliens, désormais à 7 points du premier non-relégable. Le PSG continue son petit bonhomme de chemin en tête de la Ligue 1. L'ouverture du score est signée Zlatan Ibrahimovic pour son 23ème but en Ligue 1, son 38ème en 38 matchs, toutes compétitions confondues. Zlatan nous gratifie d'un coup du scorpion dont il a l'habitude, notamment contre Bastia. Magnifique geste d'Ibra pour le but de la Vezzi. 2 à 0 pour le PSG et la Vezzi va s'offrir un doublé en devançant la sortie de Leca. 7ème but de la saison pour la Vezzi, le PSG s'impose 3 à 0. Lille est mieux actuellement après sa victoire à Ajaccio lors de la semaine dernière. Les nordistes confirment en faisant chuter pour la première fois en 2014 les Montpellierains. Deux buts sur coup de pied arrêté, signés Bacha et Nolan Roux. Lille tient sa 3ème place. Les Stéphanois s'en sont éloignés de cette dite 3ème place en chutant à Lorient à la 89ème minute. La faute de main incroyable de Joshua Guilavogui permet à Jérémy Aliadière de marquer son 4ème but de la saison et tromper Stéphane Ruffier. Coup d'arrêt pour les Verts. Les Lyonnais pouvaient profiter du faux pas de Saint-Etienne à Lorient. Pourtant ce sont les Girondins qui ouvrent la marque à la 8ème minute de jeu avec cette tête croisée d'Henri Sévet pour son 6ème but de la saison. 1 à 0 pour Bordeaux. Mais en 2ème mi-temps, les Lyonnais vont changer de système de jeu et vont parvenir à égaliser à la 91ème minute grâce à Henri Bédimo suite à ce beau relais avec Jimmy Briand. Premier but de la saison pour Bédimo. Et à la 94ème minute, le centre de Gonallon pour Corentin Tolisso. Premier but en Ligue 1 pour Tolisso qui offre la victoire à l'OL. Marseille s'incline pour la 5ème fois de la saison à domicile. La 3ème fois toute compétition confondue face à Nice. Un but a suffi pour Valentin Esric et les Niçois qui s'imposent 1 à 0. Toulouse confirme en début de match ses difficultés à domicile face à Reims. Deux pénaltys inscrits par Krikoviak et de Préville permettent au Remois de mener 2 à 0. Mais un quart d'heure de la fin, le match va devenir complètement fou. Serge Aurier réduit la marque à 2 à 1. Avant qu'Eden, Penbassat n'égalise 2 buts partout. Mais le scénario était complètement fou, on vous l'a dit à l'image de ce dribble improbable de Vissam Benyedder pour le 3 buts à 2 du TFC. L'ETG enchaîne un 2ème succès consécutif ô combien important en vue de maintien après s'être imposé contre Nantes. Un succès 1 à 0 à Guingamp grâce à Cambon suffit au bonheur des Hauts-Savoyards. Ajaccio-Nantes, tout était bien parti pour les Ajacciens avec le but de Mostefadell à 5ème minute. Réponse à la 8ème des Nantais, le centre de Sisoko pour Serge Gagpé. Un but partout. Le capitaine Philippe Djordjevic de retour de suspension après 3 matchs d'un purgé marque son 9ème but de la saison. Nantes pensait obtenir une précieuse victoire mais à la 93ème minute, égalisation d'Ajaccio grâce à Sigamari Diara. Score finale, 2 buts partout. Bien que mené face au stade de Rennes en début de rencontre à domicile, les Valenciennois ont su réagir. Le but des Rennes est inscrit par l'inévitable Ola Toivonen, son 5ème but depuis son arrivée en Bretagne. La réaction des Valenciennois, le service de Majid Varis pour Mathieu Dosévi. Un but partout, Majid Varis passeur, se mue en buteur avec un pénalty transformé en deux temps. Valenciennois est à 5 points du premier non-relégable. 26 buts inscrits au terme de cette 28ème journée avec 4 victoires à l'extérieur. On retiendra le carton du PSG à Bastia et la victoire en toute fin de rencontre de Lyon à Bordeaux. Le PSG caracole en tête avec 8 points d'avance sur Monaco. Lille s'accroche à sa 3ème place. Mauvaise opération pour Saint-Etienne et Marseille. Bonne opération en revanche pour l'OL qui peut croire encore à la 3ème place. Dans la deuxième moitié, Nantes et Rennes ne cessent de perdre du terrain. Evian s'est donné de l'air mais reste toujours à portée de fusil de Valenciennes. Pour Sochaux et Ajaccio, cela va être compliqué. La prochaine journée avec en ouverture le vendredi le stade de Reims qui accueille Marseille. Lille-Nantes, un match important pour le maintien entre Evian et Valenciennes. Lyon accueille Monaco et le PSG Saint-Etienne en clôture.